Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Rendez-vous 18h avec votre rouillette. Et oui, je suis toujours pas chez moi en fait, j'adore squatter, je suis un rat. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, qui n'est pas des moindres, oui ! Il s'agit aujourd'hui des 5 choses qui ont changé mon moi et changé ma vie que j'ai envie de vous partager. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept, puisque j'ai sorti une première vidéo en fait à ce sujet, le but en fait c'est de faire évoluer justement ce concept de vidéo avec les choses qui m'entourent, qui m'animent et avec lesquelles j'aspire en fait à continuer d'évoluer. Il ne s'agit pas d'une routine précise comme j'ai pu le sortir la semaine dernière, mais plus de parler de ces petites choses qui gravitent autour de moi en permanence, que j'ai appris à voir et à apprécier et à intégrer dans mon quotidien pour qu'il soit le meilleur possible. On cherche trop souvent la beauté dans des choses qui peuvent être inaccessibles ou onéreuses, alors qu'il y a déjà bien assez à faire avec tout ce qui nous entoure. Mes vidéos, surtout dans cette rentrée qui arrive, c'est faire en sorte qu'elles arrivent de la meilleure manière qu'il soit pour vous, que vous soyez apaisés, en paix avec vous-même dans votre environnement. Moi je vais vous partager mes seuls petits tips dans cette vidéo, mais surtout partagez les vôtres en commentaire. Vous savez que c'est un espace que je chéris énormément puisque c'est là que se passe le partage. Pour moi une vidéo c'est aussi vous donner et que vous puissiez me donner en retour. J'ai d'ailleurs écouté vos recommandations de films, de musique, de podcasts, ou des BD que vous m'aviez envoyées. Donc n'hésitez pas. Sur ce, c'est parti pour le premier tips. Mon premier tips ça a été de me mettre, ou plutôt de me remettre à la lecture de manière quotidienne. Alors oui ça peut paraître éclaté, ou pas pour certains, très naturel, mais laissez-moi vous dire pourquoi ça me fait du bien. En fait au-delà du plaisir de lire, il y a l'apaisement et la méditation qu'à un moment pareil va vous offrir. Là où j'ai jamais arrêté de lire des mangas, des BD, des webtoons, etc., j'ai complètement arrêté de lire des livres. Parce que je sais pas pourquoi en fait, mais je le voyais plus comme une corvée, enfin pas une corvée nécessairement, mais comme un temps conséquent que je devais accorder dans ma journée en fait. Et j'ai fini par le considérer comme un labeur au lieu du plaisir simple qu'il offre. De faire un tri trop drastique sur les livres qui ne capteraient pas suffisamment mon attention, déjà diminué pour les raisons que j'ai dit juste avant. Or la curiosité en fait de vous plonger dans un livre, sans savoir exactement où il va vous mener, mais juste de vous laisser porter, c'est une sensation qui est extraordinaire. Et très libératrice en fait. Il ne s'agit pas nécessairement de vous plonger dans des styles qui vous correspondent ou que vous n'aimez pas du tout, c'est pas ça le but, mais juste de rester ouvert, curieux, curieuse, par rapport aux propositions qui s'offrent à vous. Par exemple, et vous avez pu le voir récemment sous mes dernières vidéos, mes derniers posts, stories, Instagram, etc. Mais je suis à fond sur Camus. Et comme bien même Camus c'est un auteur que j'aime énormément, vous voyez je me suis mise à lire en fait ses correspondances, donc des lettres qu'il envoyait, que ce soit à des gens qu'il aimait, amis, amours, etc. Et moi les correspondances à la base c'est pas du tout un style qui m'intéresse. Mais là de m'y être mis parce que j'adore cet auteur, de m'y être mis d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir extraordinaire. Parce que je découvre énormément d'humanité, d'authenticité, et des sentiments en fait que je partage moi humainement dans ma propre vie. Et à la base vous voyez c'était pas du tout un genre vers lequel je tendais. A l'inverse, enfin à l'inverse on va dire de manière complémentaire, je me suis mise à lire de la philosophie. Pareil ça je vous l'ai raconté la semaine dernière. C'est pas quelque chose que je lis, que je consomme de manière usuelle dans les romans. Mais ça me fait un bien fou parce que je concentre mon attention et ma compréhension à lire ce genre d'oeuvre. Et ça me déconnecte en fait. Parce qu'il y a juste un exercice mental mais hyper agréable, surtout au fil du temps où je le fais, de me poser et d'essayer d'intéresser des questions de vie que je me pose pas nécessairement à la base et de les mettre en rapport avec mon expérience ou juste de m'enrichir. Ensuite, deuxième tips. Il s'agit de valoriser, de comprendre, de respecter votre corps. C'est un conseil qu'on entend beaucoup et qui je pense ne sera jamais assez entendu ou répété. Prenez soin de votre corps. Et quoi de mieux que de le dire dans la salle de bain, soit le moment où on le voit de la manière la plus crue possible. Prendre soin de son corps c'est pas juste en fait bien manger, bien faire du sport etc. C'est de se dire j'ai mon corps actuel et je le respecte parce que c'est mon sanctuaire, c'est mon lieu de vie littéralement. D'arriver à trouver une harmonie avec en essayant certes peut-être de le faire évoluer de quelconque manière que ce soit. Que ce soit prendre du muscle, prendre du poids, perdre du poids, que sais-je. De le faire en respectant ses capacités et surtout ses limites. Moi mon rapport à mon corps, il a été très complexe pendant des années parce que je me plains absolument pas du corps que j'ai bien évidemment. Mais on est toujours en contradiction avec les modèles qu'on voit sur les réseaux, chez nos amis. Et on a toujours un truc où on se dit « Ah mais je pourrais plus ressembler à ça pour être plus belle. Ah mais là si je faisais plus d'efforts, je le serais plus etc. » Et ça peut être un cercle vicieux d'oublier ce que vous avez en fait. Là le but du conseil, c'est pas de tendre nécessairement à changer votre corps, mais c'est d'abord vous l'approprier, à en prendre conscience. Et à un moment où j'ai fait de la sophrologie parce que j'avais des problèmes de phobie sociale, des métophobies etc. Et les premiers exercices que j'ai faits avec du coup la sophrologue, c'est des points de contact avec la nature, avec littéralement les éléments qui vous entourent. Il faut prendre conscience de notre corps, de mon corps. Et ça m'a fait avoir un sentiment d'apaisement fou, juste par la respiration, juste par les points de contact, vous voyez genre de se dire là, je ressens la barre en métal que je tiens entre mes mains. Et rien que par ça, j'arrivais à calmer mes crises d'angoisse, à être vachement mieux en fait avec moi-même. Et après, quand vous commencez à prendre conscience en fait de votre présence dans l'espace, dans votre espace à vous, dans votre propre espace intérieur, c'est là où vous pouvez, de manière harmonieuse, faire évoluer dans un sens, dans un autre, votre corps. Et le plus important en fait, c'est de vous dire, vous ne serez jamais les modèles extraordinaires que vous voyez sur Instagram. Regardez ce que vous avez, chérissez-le parce que c'est ce qui vous maintient en vie en fait et qui vous permet de faire toutes les choses au quotidien. Mon petit tips numéro 3, et c'est le tips qui m'a donné envie de faire cette vidéo le plus vite possible parce que normalement je la sors en fin de mois, c'est s'acheter sa propre tranquillité d'esprit. Et vraiment, je vais vous le partager en voix off parce que j'ai vraiment pris le temps de l'écrire tellement il importait pour moi et j'espère qu'il va vous aider vous. Ces dernières années en fait, je fais un travail constant pour ajuster qui je suis et que j'ai envie d'affirmer aux gens qui m'entourent. Et c'est pas évident parce que quand on grandit, il y a un équilibre à trouver entre qui on est, ce que l'on doit paraître parfois par rapport aux autres et les autres. Certains le font plus consciemment que d'autres, mais en général, à partir du moment où vous vous interrogez un peu sur le monde qui vous entoure et votre place dedans, ça se matérialise un minimum sous forme de réflexion dans votre tête. Et le truc, c'est qu'on grandit de plus en plus avec ce mantra-là. Sois vrai et authentique. Dans le sens où si un truc te dérange, dis-le. Si t'as envie de faire ou de ne pas faire, ou de dire quelque chose, dis-le. Fais-le. Et je pense en fait que s'il y a nécessairement une importance à ne pas se laisser noyer parmi les autres à en oublier qui nous sommes, nos aspirations et notre amour propre. Il y a parfois des limites à tout ça. Non, on ne peut pas tout dire. Ou tout faire. Quand bien même, nous n'avons pas tort à la base. Si les sentiments que l'on ressent sont toujours légitimes à être ressentis parce que ce sont les nôtres, ils ne peuvent pas toujours exister de manière solitaire. Parce qu'on est un groupe en fait. On vit avec nos amis, nos familles, nos collègues, avec les inconnus dans la rue, avec la boulangère, le caissier du supermarché. On est contraint en fait à un moment ou à un autre de faire coexister nos sentiments avec ceux des autres. Par exemple, si vous avez eu une mauvaise journée, vous n'allez pas le faire payer à votre boulangère qui fait juste son travail en vous donnant votre pain en lui répondant par une insulte. C'est pareil avec le reste. J'ai souvent pensé que parce que les gens qui me sont chers sont proches de moi, je devais être la plus transparente possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre ne pas leur mentir et vous mentir sur vos états d'âme et laisser toutes les choses vous impacter parce que vous êtes dans un rapport bien plus transparent avec ces personnes-là. J'ai notamment du mal en fait moi-même avec cette maigre limite à me dire ce n'est pas parce que je partage beaucoup avec ces gens qui sont ma famille ou que je considère tout comme que je dois laisser toutes ces choses-là me partager moi. Parce que c'est dans ces moments-là en fait que vous allez pouvoir, malgré vous, prendre des situations trop à cœur et à vous dire mais là je suis obligée de parler en fait, de démêler parce que sinon je ne dis rien et mon égo il est blessé. Et je ne peux pas, je ne veux pas ressentir ce sentiment avec des personnes qui me sont chères et très proches. Avec des inconnus, on fiche, mais avec ces personnes-là je ne peux pas. Et en fait tout est une question d'égo. Et sans que ce soit négatif quand je vous le dise, mais vraiment juste factuel. Surtout quand on est jeune et qu'on a essuyé des blessures récentes qui nous ont marquées, que ce soit en amitié, en amour ou dans le reste. On n'a plus envie de souffrir. On voit de manière beaucoup plus aiguisée chaque chose qui peut nous contrarier comme un red flag qui va redéfinir la personne que nous chérissons et que nous connaissons comme quelqu'un de potentiellement misible à notre bonheur. Et je pense que s'il est important de rester à l'affût concernant certaines situations pouvant nuire à notre bien-être, il faut s'éviter parfois de tout prendre à cœur. De prendre quelques pas de recul et de se demander si la situation, la personne, vaut l'énergie et le temps qu'on mettrait dans ce combat. Et de se dire que non, ça ne vous rend pas plus faible ou moins proche de cette personne. C'est juste que vous choisissez là où vous mettez votre énergie. Et non, toutes les situations ne se valent pas entre elles. Prenez un pas de côté, respirez un bon coup, parlez-en si vous voulez avec d'autres personnes et demandez-vous surtout si cela est nécessaire au regard du bien-être que vous tâchez d'entretenir. C'est comme ça qu'en fait le tri va s'opérer dans votre tête et surtout dans votre cœur. Et vous laissez bien plus tranquille. Enfin moi, c'est ce que je m'emploie à faire. Tips numéro 4, l'avant-dernier, c'est écouter et entretenir le silence. En fait, je me suis toujours dit que pour être entendue et pour m'entendre moi-même, il fallait nécessairement que je verbalise, que j'écrive, que je laisse en fait une trace en soi assez substantielle pour être observée, écoutée, lu ce que vous voulez et qui me permettent donc d'exister. Et c'est très drôle pour moi de tenir ce discours, enfin de vous tenir ce discours alors que cette vidéo, je l'ai écrite, tournée, je parle, je l'ai montée, je vous la partage. C'est un peu le paradoxe des conseils mais vous avez compris là où je veux en venir. Je pense que le silence, en fait, il doit s'entendre en termes larges. Il ne s'agit pas de vous taire quand vous n'en avez pas envie, quand vous avez des choses à dire ou à écrire ou que sais-je, mais parfois de chercher et de trouver votre parole dans autre chose que vous-même. Que ce soit dans le bruit de la nature quand vous vous baladez, dans les podcasts d'autres personnes, dans des vidéos, dans des séries, dans des films, dans les livres que vous lisez ou même dans le silence quand vous met des T ou que vous ne faites rien. Et en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que je trouve la paix, même bien plus de paix, d'apaisement et de contenance en observant et en écoutant les autres plutôt qu'à essayer de me faire entendre et à essayer de convaincre les autres. Et en plus, quand vous êtes avec les bonnes personnes, ça se fait naturellement. Les moments où vous observez, où vous vous mettez de côté et les moments où vous parlez et où vous êtes écouté. Enfin, mon dernier tips, le tip numéro 5, c'est tout simplement vivez et laissez-vous vivre. Cette phrase, elle est aussi belle que t'es pourvue de sens, en fait, tant qu'on l'a pas laissée s'imprégner en nous. Et je pense qu'il n'y a pas de grande interprétation à en faire à part la répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre quotidien de manière inconsciente. Vivre et laisser vivre, c'est vraiment trouver les choses accessibles que vous avez envie et que vous pouvez faire et les faire. Arrêtez de se dire « Oh, j'aimerais trop faire ça mais je peux pas parce que si, parce que ça... » Bien évidemment, je parle pas de forcément un voyage hyper coûteux où il y a juste envie de pouvoir faire les choses et vous le faites. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est réalisable dans des certaines mesures et qu'il faut penser aux choses réalisables possibles qui sont là devant vous. Regardez une série posée chez vous et prendre le temps. Lire un livre dans un café, dans un parc. Marcher, aller au cinéma, voir un pote ou l'appeler le temps d'un trajet parce que vous revenez de l'école ou du boulot ou que sais-je. Prendre le temps de vous préparer un petit plat qui vous fait envie, qui vous rend heureux, heureuse et ensuite le savourer, le partager avec des proches et en fait, ne pas surtout aller chercher des sensations au-delà de ce que ces choses-là vous apportent. Le plus important, en fait, il est déjà là, entre vos mains et devant vos yeux. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits tips vous auront grandement aidés ou vous aideront à avoir surtout envie de faire bouger les choses différemment. Commentez-moi les vôtres en commentaire qui marchent depuis des années ou depuis des mois ou ceux que vous aimeriez mettre en place qu'on se donne beaucoup de force ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et celle pour qui c'est le cas. Sinon, une bonne rentrée, une bonne continuation de votre travail, de vos études et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça donne toujours énormément de soutien. Je vous remercie d'ailleurs pour la dernière vidéo que vous avez commentée en masse. Ça me fait tellement chaud au cœur que vous n'avez pas aidé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous comme d'habitude en fait.